Qu'est-ce que c'est le vrai value de pi ? D'abord, nous voulons connaître que pi est un «irrational number ». C'est-à-dire, nous ne sommes pas capable d'écrire pi as a ratio of two integers et que c'est sa vraie valeur pi. Il y a un non-terminating decimal et qu'il n'est pas recurring. Nous pouvons essayer de servir une méthode pour gagner vraie valeur pi. Il y a beaucoup de méthodes qui nous permettent de servir pour gagner vraie valeur pi. Nous pouvons servir une méthode là-dedans. Ça, c'est un «circle ». Nous pouvons vérifier quel polygone qui ressemble à un «circle ». Est-ce qu'il y a un triangle qui ressemble à un «circle » ? Non. Est-ce qu'il y a un square qui ressemble à un «circle » ? Non. Là, nous pouvons augmenter le « number of sides of our polygons » et là, nous pouvons faire une observation. Nous pouvons vérifier qu'on peut augmenter le « number of sides of our polygons » et qu'on peut augmenter le « shape » et ressemble à un «circle ». Nous pouvons servir sa idée-là pour prouver une vraie valeur pi. Nous pouvons vérifier qu'il y a un «circle ». Nous pouvons vérifier qu'il y a un «circle ». Nous pouvons vérifier qu'il y a un «circle ». que l'on peut augmenter le «r », et je pense que l'on peut augmenter le «pi » times r². Nous pouvons vérifier qu'il y a un «circle » avec une « radius » de 1 unit. Je pouvons vérifier qu'il y a un «circle ». Nous pouvons vérifier qu'il y a un «circle » et que l'on peut augmenter le «pi » times r². Si on remplace «radius » par «1 unit », je pouvons vérifier l'un «pi ». Next, nous pouvons inscrire un regular polygon with three sides dans le circle. C'est-à-dire, nous pouvons inscrire un équilatéral triangle. Nous pouvons poser une question. Est-ce qu'il y a ce circle? Est-ce qu'il y a ce circle? Est-ce qu'il y a ce polygon? Réponse est non. Qui fait parce qu'il y a un segment qui nous fait en plus? Nous essayons d'y a ce polygon. Pour d'y a ce polygon, nous pouvons choisir chaque vertex de nos polygons avec le centre de nos circle et nous pouvons remarquer qu'il y a 3 identical triangles de ce polygon. A cause de tel angle que le centre est 360 degrés, alors angle de chaque triangle est 360 divisé par 3. Et il y a un polygon qui fait 3 fois. Qui fait 3 fois à cause d'un 3 triangle identique et chaque triangle, nous pouvons calculer ce Asia pour la formule half et B sine C. A, 1, B, 1, et inscrire angle C, le pour 360 divisé par 3. Et nous trouvez qu'il y a un angle qui n'est pas égal à 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 un angle. On a l'ambient un angle qui n'est pas égal à un angle qui n'est pas égal à un angle qui n'est pas égal à un angle. et ici pour une à 3, nous pouvons observer une séquence. Astez, nous pouvons inscrire un régulier polygons qui est dans 4 sides dans le même circle qui est dans le radius 1 unit. C'est-à-dire, nous pouvons inscrire un square dans nos circles. Si nous divisons nos polygons equally, nous pouvons remarquer que nous pouvons gagner 4 identical triangles et un angle pour chaque triangle est 360 divisé par 4. Area of circle est pareil mais Area of polygons est 4 fois. Ce qui fait 4 fois à cause des 4 identical triangles et nous pouvons calculer l'area de chaque triangle qui est 1x1x1x5, 360 sur 4. Nous pouvons observer une séquence. Si nous pouvons avoir un polygons qui est dans 4 sides nous pouvons avoir 4 identical triangles et un angle pour diviser par 4. Et ici, est-ce que Area of circle est pareil comme Area of Polygons? La réponse est non. Next, nous pouvons inscrire un régulier pentagon dans nos circles, c'est-à-dire un polygon qui est dans 5 sides. Si nous divisons nos polygons en equal parts, nous pouvons avoir 5 triangles identiques. Area of circle est pareil, mais Area of Polygons est 5 fois parce que nous avons 5 triangles identiques avec l'area de chaque triangle nous pouvons calculer. Ensuite, nous observons nos diagrammes. Est-ce que vous trouvez Area of circle avec Area of Polygons est pareil? Nous ne pouvons pas croire. Mais nous pouvons observer que plus nous pouvons augmenter le nombre de les sites que nous inscrivons en polygons, les polygons sur Area vont approcher Area of circle. Ensuite, nous pouvons inscrire un régulier polygons qui n'a plus beaucoup de sites, un régulier decagon qui n'a 10 sites. Area of circle est pareil, mais Area of Polygons est pareil. Nous pouvons aussi faire 10 fois à cause d'un 10 triangles identiques et nous pouvons avoir un triangle. Nous observons nos diagrammes. Est-ce que vous trouvez Area of circle pareil avec Area of Polygons? La réponse est non. Nous pouvons observer qu'ils sont approximés liant. Area of circle est pareil et pour approximés liant l'Asia of Polygons nous calculons. Nous pouvons évaluer le right-hand side. La paille peut être approximés liant le right-hand side de la paille de 2.93893 de 5 decimal places. Nous pouvons observer que nous pouvons commencer. Nous prépare nous pour obtenir une vraie valeur de la paille. Pour Area of circle qui est égal à Area dans sa inscrite polygons là valet N pour des extra grands. Dans chaque cas, nous trouvez qu'il y a un circle de paille et qu'il y a un polygons nous ne peut pas généraliser. Nous remplacons un gros valet N. Par exemple, quand nous remplacons N égale 100, c'est une équation pour donner 3.1395 300. Si nous remplacons plus gros valet N, par exemple, N égale 1000, nous trouvez qu'il peut commencer avec une vraie valeur de la paille. Ça, c'est une vraie valeur de la paille. Si vous voulez avoir une vraie valeur de la paille, vous êtes capable de servir cette équation et remplacer une extra grosse valeur de la paille. Servez votre calculatrice ou essayez. de la paille. Sous-titrage